... Louis-Julien Petit est probablement l'un des cinéastes les plus prometteurs du cinéma français. Pourquoi ? Parce qu'il a su inscrire en trois films seulement, Discount, Carole Mathieu, et aujourd'hui les Invisibles, un style, une empreinte qui ont la modernité de ces classiques qu'on retrouve par exemple devant la caméra de Maurice Pialat et de tous ces réalisateurs qui ont fait du drame social un enjeu de fiction. Voilà, Chantal cherche un petit boulot, elle s'est réparée plein de trucs. Louis-Julien Petit pourrait d'ailleurs reprendre à son compte la position de Jean Renoir quand il affirmait que le but de son cinéma était d'exprimer l'humanité commune à tous les hommes. Bonjour Louis-Julien Petit et bienvenue. Bonjour. Merci après Gaspard Huliel de montrer que la cinéphilie, ça n'est pas réservé aux plus de 90 balais. Voilà. Ça c'est... Je ne sais pas quel âge à Gaspard, moi j'ai 35. Bah il n'est pas loin. Pareil, vous êtes pas mal. Et la cinéphilie pour moi, ce n'est pas une question de référence, c'est une question de voyage. Voilà, j'ai envie de parler de voyage et le voyage il va commencer avec votre film par le titre. Ça s'intitule Les Invisibles. Alors, qu'est-ce que le cinéma a rendu visible pour vous ? J'ai vu un film qui s'appelle Les Amants du Cercle Polaire de Rulio Medem. Au cinéaste espagnol. Voilà. Où on voyait les trajectoires d'Anna Yoto, qui étaient deux amoureux dès l'enfance, qui allaient apprendre à s'aimer pendant toute une vie. Mais quand je vous dis qu'est-ce qu'il a rendu visible, il a rendu visible quoi ? L'amour au cinéma ? Oui, l'amour au cinéma. Mais je l'ai vu à 15 ans, donc j'étais proche des relations amoureuses. C'était l'éveil amoureux pour moi, peut-être. Et donc, c'est ça qui m'a touché. Mais après, évidemment, plus tard, ça a été le cinéma anglo-saxon. Je me suis intéressé, oui, au courant post-Thatcher, c'est-à-dire post-société assez pressurisée. Là où, en extérieur, il y avait énormément de manifestations, énormément de gens qui se révoltaient, des mineurs qui se révoltaient. Il y a eu un courant comme ça des cinéastes anglo-saxons, Ken Loach en fait partie, qui ont commencé à se dire, tiens, on pourrait filmer aussi ce qui se passe devant, dans nos rues, et en rire, pourquoi pas ? Il y a un film en particulier, Ken Loach, auquel vous pensez ? Celui qui m'a le plus... Qui m'a le plus... Enfin, il y en a plein, mais le premier... Renning Stone ? C'est Renning Stone. Renning Stone, c'est l'histoire d'un chômeur pendant l'Angleterre, post-Thatcher. C'est un pamphlet sur l'injustice sociale. Voilà, sur l'injustice sociale, et surtout, il a un but, ce personnage, c'est d'acheter une robe pour sa fille, pour le baptême de sa fille. Et c'est une structure de scénario qui est assez simple, mais il y a un but. Et en fait, ce qui est intéressant, là, avec Loach, c'est le combat plus que le but à atteindre. C'est ça, moi, qui m'a intéressé. C'était positionner, en tout cas, positionner sa caméra. Loach le fait, moi, j'essaie de le faire dans Discount, dans Carole Mathieu et dans celui-là. Positionner sa caméra sur le combat, la lutte, plus que le but à atteindre. Et avec une trajectoire simple, mais un but. Et avec de l'humour, parce que chez Ken Loach, dans ce film-là, comme chez vous, il y a de l'humour. C'est-à-dire que ça permet aussi d'enfler des situations qui sont parfois trop dramatiques. Et il y a un mantra que le personnage principal a. Vous vous souvenez ? Il dit toujours en anglais « I manage ». Je vais y arriver, je vais y arriver. C'est vraiment… Il y a beaucoup d'espoir dans ce film-là, comme chez vous. Il faut, parce que ça donne de la force, en fait. Des personnages comme ça, qui ne subissent pas un système social, mais qui s'accrochent à un combat, ça donne de la force. C'est une leçon de vie. Gabriel Byrne, qui est un acteur aussi anglais, dit ça de Loach. Il dit « C'est un chevalier d'autrefois ». Est-ce que c'est ça que vous partagez avec Loach ? Vous vous sentez aussi chevalier d'une cause à défendre ? Si j'étais un chevalier, je prendrais mon épée qui est ma caméra et puis j'essaierais de continuer encore à faire des films sur l'injustice sociale pour rendre nos combattants, nos guerriers du quotidien. qui se battent encore et encore pour une société plus juste. On a parlé de l'Angleterre avec Ken Loach, mais on peut aller en Italie avec le néo-réalisme. Le néo-réalisme, il s'est d'abord défini par son contenu social. Vous pourriez être un héritier de ce néo-réalisme ? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, ce qui m'a… Sur le constat social, oui. Sur la partie documentaire, parce que souvent, le néo-réalisme va aller chercher sur le documentaire, sur la vérité. Souvent, moi je crois, en fait, quand on est cinéaste, parce qu'on cherche, j'imagine, on cherche la crédibilité, on cherche à être crédible. Moi, je cherche à être vrai. Le début des Invisibles, les premiers plans des Invisibles, sont quasi-documentaires. On s'est posé la question d'ailleurs de mettre de la musique ou pas, dès ses premières secondes de film. Et si on mettait de la musique, il y avait un univers déjà très cinématographique qui allait arriver. Et en fait, non. On laisse au spectateur le temps de rentrer dans la fiction et d'appréhender ce sujet qui est proche de nous. On est dans cette efficacité du réel. C'est ça que moi, je trouve très lié au néo-réalisme. C'est-à-dire, vous combinez deux choses. L'efficacité du réel et la puissance d'évocation de ce qu'est la fiction. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne sait plus où est-ce qu'on est. Et alors là, du néo-réalisme, on passe au naturalisme. Parce que c'est ça, le courant qu'incarne Piala, c'est le naturalisme. On fait entrer la vie dans la fiction. Bien sûr. Vous êtes un enfant de Piala. Ah oui, oui, oui. Je suis... C'est évidemment. Évidemment, nos amours, je l'ai vu... Je l'ai vu dix milliards de fois. Belle, ma soeur. Vous ne croyez pas qu'on puisse mourir d'amour ? Et quand je suis avec un mec, je suis heureux. Quand je rencontre un type, je pense à mon père. Je me pose des questions, c'est dingue. Je me demande s'il lui plairait. Mais ça ne va pas, non ! C'est peut-être pour ça que je n'arrive pas à m'attacher à un mec. Vous ne voyez pas où la fiction se fabrique ? C'est ça qui vous embarque chez Piala ? Oui, oui, oui. Complètement. Complètement. Moi, il n'y a rien de pire que de sentir un acteur jouer. C'est-à-dire que moi, j'écris un scénario qui est hyper ciselé, qui est fait pour oublier ce scénario, pour oublier les structures narratives d'une lecture. On doit rentrer dans de la vie. Donc, si on rentre dans de la vie, on est obligé de faire de l'improvisation pour rentrer dans les dialogues qui vont ensuite, au montage, être resserrés pour sortir l'essentiel. C'est encore une fois repartir sur ce qui est le nerf de la guerre, quoi, on va dire. Bonjour. Bonjour. Ah, excusez-moi, je ne sais pas. C'est ce beau monde. 18,50 m, là, tu vois, parce que, tu vois, là, ça s'ouvre complètement en entier. Excuse-moi, là, on est en train de bas, je peux visiter Adrien, mais on ne va pas rester longtemps. Ne vous dérangez pas pour vous. Il y a cette scène mythique où il revient, le père est mort et il revient à ce dîner. On voit la tête de Besnea. On voit la tête de Sandrine Monea. Mais c'est génial. Je vous demande pardon, mais... Je ne savais pas que j'allais vous déranger ce soir dans cette petite fête. Je croyais, au contraire, arriver et trouver la maison vide. Tu viens ici pour foutre la merde de tailler. Ah, c'est pour foutre la merde, je dis les vérités. Ah, bah oui, évidemment, quand on dit des choses... C'est devenu ronflant, maintenant. Ah, bah oui. Il faudrait demander aux acteurs. Moi, je fais ça tout le temps. De quoi ? De créer un malaise ? Ah, oui, je peux... Oui. Ah, oui, oui, oui. Il faut les déstabiliser. Non, ce n'est pas pour déstabiliser. C'est pour être encore plus concentré sur la vérité. Quand on est privé de tout, quand on est privé de ces béquilles de jeu, de ce texte, etc., on doit être ouvert aux autres, aux choses, aux personnes qui sont en face. Donc, l'écoute est décuplée. Les sensations sont décuplées. Et je crois que c'est ça qui fait qu'on a une véracité de jeu, et une véracité de l'instant. Après, c'est à moi de maîtriser la grammaire cinématographique, la grammaire des plans et le sens des plans qu'on va y mettre. Donc, tout ça doit être bien synchronisé. Mais moi, j'aime dire que la caméra est au service de l'acteur. Alors justement, tiens, la caméra au service de l'acteur. J'ai envie de vous emmener dans les années 50, dans cette Amérique impossible à réaliser le rêve américain. Cette Amérique qui parle des oubliés, qui parle de la dignité perdue, de l'injustice faite aux plus pauvres. Les raisins de la colère de John Ford. Il y a des thématiques très fortes avec votre cinéma. Est-ce qu'il a pu influencer votre travail, John Ford ? Oui, bien sûr. Bien sûr, sur l'utopie presque. Oui, parce que cette utopie qu'on va chercher pour juste pour garder ou conserver des acquisitions sociaux, pour essayer d'avoir une vie respectable. La trajectoire de ces personnages-là, dans les raisins de la colère, qui vont essayer de conserver, de chercher une utopie. De s'inventer. De s'inventer une utopie. Oui, c'est presque ça. Parce que vos personnages, c'est pareil, ils cherchent à s'inventer. En tous les cas, vous les mettez dans cette situation où il faut qu'ils quittent ce qu'ils sont, la position d'échec, pour pouvoir s'inventer. Et c'est le simple message de Ford par rapport à ce film. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut se dépasser, se réinventer et essayer de se battre. En fait, de se battre pour garder nos droits, il y a une bataille à faire. Et dans les raisins de la colère, c'est presque ça. C'est-à-dire comment on fait, comment on raconte toute une histoire pour revenir à zéro, enfin, pour rester. Et un discours d'aurait pu s'appeler les raisins de la colère. Sans reprétention, mais non, mais c'est ça, c'est toute cette trajectoire pour garder ce qu'on est, ce qu'on est. Je voudrais qu'on finisse, Louis-Julien Petit, sur la notion du cadre, la notion du mouvement de caméra. Ça raconte tout autant que quand les acteurs dialoguent. Alors moi, il y a un plan où il y a une démarche de mise en scène qui m'a intrigué. Souvent, vous filmez vos personnages de dos. Oui. Qu'est-ce que vous aviez envie de nous faire ressentir en les filmant de dos ? Déjà, scénaristiquement, il y a des points de non-retour. Donc, à des moments donnés, on a l'habitude dans des films d'une entreprise ferme, l'épée de Damoclès qui tombe, le couperet qui tombe. À 15 minutes d'un film, tac, le début de l'intrigue. Voilà, nos personnages subissent ça. Et moi, j'avais envie de changer de point de vue, aller donner une direction de regard à ces invisibles, donc ces femmes de la rue dont on parle. Et pour une fois, être happé par la vérité. Et on retrouve au fur et à mesure du film ses plans de dos. Chaque travailleur social a son plan de dos. Déborah Loukoumouna, au début du film, puisqu'on rentre dans la narration avec elle, elle est en train de rentrer dans ce centre. Parce que le dos, c'est quand même anti-académique. Quand vous filmez un dos, vous montrez une révolte parce que vous ne montrez pas le visage, mais en même temps, vous nous montrez bien plus que ça. C'est ce que vous nous racontez. Vous nous racontez le chemin, la perspective qu'il faut accomplir. C'est d'un seul coup, le film, il est devant. La trajectoire, elle est devant. C'est ça que vous avez voulu raconter en montrant les personnages de dos ? Ça crée aussi, de manière structurelle, ça crée une impasse. C'est ça. Il y a au premier plan l'impasse et dans la perspective, surtout on scope, l'avenir, là où il faut regarder. Bon, les filles, on a décidé d'organiser une journée porte ouverte. On va vous confronter au monde du travail. OK ? Alors, celle que ça intéresse, vous vous inscrivez auprès d'Angélique. Le fait d'avoir gardé ce découpage technique-là, ça me permet de passer de personnage à personnage et pas de décor à décor. Je me demande si on ne peut pas résumer votre cinéma à ça. Votre cinéma serait l'être plutôt que l'avoir. Ah oui, oui, c'est sûr. Ah ben, c'est sûr. Moi, je l'aime bien. Je vais vous la piquer. OK ? Je vais vous la piquer. Allez, je vous la donne. Malheureusement, on va devoir mettre temporairement fin à ce voyage, mais vous reviendrez, j'espère. Ah ben, moi, je reviendrai quand vous voulez. Merci de nous rendre un peu plus humains, Louis-Julien Petit, quand on va au cinéma. C'est nous qui sommes flattés. Merci à vous. Merci à vous.